Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. On est comme cela dans le domaine à Samuel Pinceau. Et vous savez, Samuel a fait de la mastothérapie, il est allé à l'école, il est laissé former, etc. Il a ouvert ce grand domaine dans lequel il reçoit pas mal de clients. Et il m'a dit tout à l'heure quand je venais qu'il a conçu ce chalet pour agrémenter son domaine pour que les clients ne se sentent pas seulement à l'idée de venir se masser, mais se sentent aussi à l'idée de pouvoir avoir du bon temps pour eux, de pouvoir se recueillir, de pouvoir trouver un endroit, un arbre de paix où se reposer tranquillement. Alors sans plus tarder, on va aller vers lui et lui poser pas mal de questions pour en apprendre davantage sur son domaine, ce qu'il sait le mieux faire. Salut Samuel. Salut, comment vas-tu Stéphane ? Je vais très bien. Oui, ça va super. Super, j'aime bien, j'aime bien, vous raser, etc. Merci. Mais alors Samuel, dis-moi, on a eu une entrevue en tout début, etc. Et je reviens encore auprès de toi parce que j'aimerais que tu nous parles de cette spécialité, que tu nous parles de ton savoir-faire, de tout ce que tu sais faire en massothérapie parce que je tiens à le rappeler, il a parlé dans une précédente vidéo de la massothérapie de manière générale, etc. Mais on veut rentrer en profondeur, qu'il nous en parle, on puisse comprendre le métier. Dis-nous un peu, quelles sont tes spécialités ? Alors. Bienvenue dans l'émission « À qui le tour ? » Mon nom est Adélia Rose. Je suis coach et formatrice en leadership, entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est à moi le tour. Dis-nous un peu, quelles sont tes spécialités ? Alors, en termes de spécialité, moi, je fais de la massothérapie générale, le californien. Je fais de la massothérapie sportive. Donc, j'ai eu l'occasion de masser des joueurs professionnels ou des athlètes. Et après ça, dans un aspect plus détente, je fais de la réflexologie. Et il y a une autre branche aussi spécialisée que je fais, qui est le drainage lymphatique. Donc, le drainage lymphatique, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre au corps de pouvoir se régénérer, d'aider à la cicatrisation. Donc, cette spécialisation-là, j'ai été la chercher il y a 3-4 ans. Et je fais du massage post-chirurgique. Donc, quand quelqu'un, notamment aujourd'hui, on a quand même pas mal de chirurgies esthétiques, que ça soit une abdominoplastie, que ça soit luposition, que ça soit lifting, redrapage mammaire, ou même les fameux BBL, bien, suite à ça, il faut faire du drainage lymphatique. Et c'est ma spécialisation. D'ailleurs, je travaille en collaboration avec une clinique, donc la clinique Nobel, qui est basée en Turquie, où ça fait maintenant quelques mois qu'on travaille ensemble, où ils me réfèrent du monde, et je leur réfère du monde aussi, en termes de suivi post-chirurgique. Donc, c'est une de mes spécialisations que j'ai acquis. Et au Canada, donc, je travaille sur Québec jusqu'à Montréal. Et je travaille aussi sur la Martinique et sur la Caraïbe. Super. Voilà. Et donc, tu as parlé de massage californien. Oui. C'est quoi un massage californien? Alors, le massage californien, en fait, c'est la base. C'est comme si tu arrives au restaurant, puis c'est ton plat de jour. OK. C'est la même chose. OK. Donc, ça sera comme la base du massage. D'ailleurs, dans ce massage, on peut aller travailler des points de pression. On va travailler aussi le massage du ventre, qui est assez souvent négligé. Et puis, on va travailler aussi le massage de tête ou même du visage. Super. Donc, ça, c'est un massage qui est plus global. C'est la base dans laquelle on va venir ajouter quelques petits ingrédients. Donc, on peut rajouter du sportif ou encore du drainage de pratique. Comparé à la Martinique, est-ce que le massage est autant valorisé en Martinique comme ici au Québec, selon toi? Alors, le massage commence à rentrer de plus en plus en Martinique. OK. Les gens commencent à vraiment l'intégrer, à se soucier de ce côté bien-être. OK. Parce qu'auparavant, effectivement, les parents allaient travailler, puis ils revenaient. Oui, le conjoint va masser un peu, va frotter un peu, mais il n'y avait pas cet aspect, en fait, santé, bien-être. On va dire, je bloque une heure ou même deux heures pour moi. Et ça commence à rentrer de plus en plus dans les mœurs et c'est très, très bien. Et le monde a pu constater qu'il y a des bienfaits, non seulement au niveau sportif, mais au niveau de la santé, au niveau de la récupération aussi. Super. Alors, j'ai une autre question, petite question que tu ne vas pas beaucoup aimer, mais j'aime ça poser des questions qui désactent mes invités. On parle très souvent d'un type de massage au Canada, au Québec, les massages érotiques. Quelle est la différence entre ce que tu fais et les massages érotiques? Alors, c'est sûr qu'un massage, ce que je fais, en fait, c'est vraiment axé sur le bien-être. OK. C'est vraiment axé sur la relaxation, c'est axé sur les points de pression. OK. À la différence d'un massage érotique où ça sera avec comme une finition, si on peut dire. OK, mais c'est toujours de la relaxation. C'est toujours là, effectivement, c'est toujours de la relaxation. Mais au Québec, il y a des places réservées pour ça, des centres de massage érotiques. OK, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et voilà, vous allez pouvoir trouver le personnel qualifié à ce genre de pratique. OK. Mais avec la… Est-ce que c'est éthique selon toi? Alors, la profession de massothérapie, j'y venais, est encadrée par la Fédération Massothérapeute de Québec. OK. Elles sont des masseaux agréés qui sont vraiment… C'est ça. On est encadré par une fédération. Et si on veut, parce qu'au Québec, le monde a la chance d'être remboursé par leur assurance. OK. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que l'assureur allait pouvoir tolérer. Donc, tout ça, c'est encadré au Québec, c'est une partie éthique. Ce qui fait que c'est vraiment dissocié, en fait, ces deux parties. Alors, Samuel, merci. Déjà, Samuel, est-ce que tu masse les femmes uniquement ou aussi les hommes? Alors, je masse les femmes, je m'associe les hommes. OK. Je m'associe les enfants. OK. Au besoin. Mais je tiens à préciser que les hommes ont tout autant besoin que les femmes. Et que malheureusement, les messieurs, ils négligent cet aspect-là et ils attendent d'arriver au point de rupture. Puis assez souvent, c'est madame qui les pousse et qui leur dit qu'ils prennent le rendez-vous pour eux. OK. Mais c'est vraiment important, même pour les gars, d'aller se faire masser, surtout ceux qui travaillent dans un travail qui est quand même assez manuel. OK. D'aller se faire masser pour pouvoir soulager les tensions et éviter les complications. Super. C'est sûr que je ne doute pas pour la clientèle féminine. Elle doit vraiment apprécier le massage. Mais les hommes, comment ils se comportent? Est-ce qu'il y a l'égo ou bien on se laisse ramollir quand c'est Samuel qui a les mains sur nous? Alors, au début, il y a l'égo, mais ça se ramollit très vite. OK. C'est très bien. C'est beau. Parce que très souvent, je suis entendu, certains hommes disent non, je ne veux pas, non, je veux faire une femme, etc. Alors après, c'est drôle parce qu'effectivement, il y en a qui ont ce discours-là au début. Et après, ils exigent, ils veulent un homme. Super, super. Mais Samuel, merci encore pour ce petit entretien concernant ton domaine, ta job. Et nous te souhaitons bonne chance dans tes aventures entrepreneuriales, surtout que tu as ton propre compte. Exact. Ouais. Alors, si vous ne savez pas encore, Samuel est au Québec. Il est à 50h et à 50h du pont du Québec. Il a un domaine. Dans ce domaine, vous y trouverez non seulement un massage, lui. Ensuite, vous trouverez un sauna, vous trouverez de la nature, vous trouverez un chalet, vous trouverez d'autres choses à visiter. Et une seule adresse, il vous la communique. Oui. Donc, l'adresse, c'est le 750 Rans Saint-Joseph, Inners Mills. Vous pouvez taper Samuel Pinceau, massothérapeute, directement sur Google. Et vous allez avoir l'itinéraire qui sera accessible directement avec les coordonnées. Au plaisir de vous y recevoir. À très bientôt. Merci encore. Merci. 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 Merci.